Salut tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode du Grand Saut. Aujourd'hui on est avec Sylvain Lalonde, directeur de Tupperware Intelligent. Écoute, je suis content que tu sois là, merci d'être là. Ça fait un an déjà qu'on s'était dit avec Alexis qu'il fallait qu'on t'invite, puis ça se concrétise aujourd'hui officiellement. Dis-moi exactement, c'est qui Sylvain, puis c'est quoi l'organisation que tu as mis en place? Parce que ce que tu me disais avant qu'on parte de la caméra, c'est que tu as parti ça de zéro. Donc Sylvain, c'est quoi ton background, puis c'est quoi ton entreprise aujourd'hui? Excellent, merci de l'invitation. Alors moi tu vois, je suis un directeur chez Tupperware. J'ai commencé il y a de cela 16 ans. J'ai commencé pour le revenu d'appoint. À l'époque, j'étais un prof au primaire. Je vivais d'un chèque de paie à un autre. Puis j'étais rendu à 31 ans. Je me posais la question, mais qu'est-ce que je veux vraiment de ma vie? C'est-tu vraiment ça? Donc on venait de s'acheter une maison à l'époque. Puis c'est ça. Donc mon conjoint, lui, il gagnait beaucoup plus que moi. Puis on fait portefeuille à part en fait. Il me disait, je m'en vais en Chine. Bon voyage. Je ne peux pas y aller. En fait, je ne peux pas te suivre. Fait que j'étais à la recherche d'une façon de gagner un revenu supplémentaire. Puis l'avis m'a envoyé Tupperware. J'ai été un peu surpris de ta réponse, mais c'est bon finalement. Fait que j'ai commencé pour le revenu d'appoint en fait. Fait que j'ai acheté tout simplement… C'est quoi revenu d'appoint? Je veux juste comprendre. Fait que quand j'ai vu ce qu'on pouvait aller chercher, donc il me parlait d'un 1000 $, mettons, de plus par mois. Fait que je me disais, Colin, 1000 $, c'est quand même 12 000 $ de plus par année. Fait que qu'est-ce que je ferais avec un 12 000 $? Fait que moi, j'avais le rêve de voyager. Je voulais voir le monde, mais j'étais poigné dans ma cour. Et pendant que ton conjoint voyageait, lui et mon voyage, je gardais les chats. Fait que bref, c'est ce que ça m'a permis dans le fond. Fait que j'ai commencé pour ceci, donc à développer mon entreprise pendant les cinq premières années. C'était vraiment un revenu d'appoint en fait. Fait que qu'est-ce que je faisais? Je mettais tous mes, dans le fond, mon revenu d'enseignant payait tout ce que j'ai à payer, ma maison, tout ça. Puis le revenu d'appoint, je le mettais de côté. Ça me permettait de pouvoir mettre, mettons, 10 000 $, 12 000 $ à la fin de l'année. Fait que là, ça me permettait de faire deux voyages durant l'été. Fait que mettons, partir quatre semaines. Donc le premier qu'on a fait, c'est la Turquie, quatre semaines. Puis une semaine à la semaine de relâche. Puis là, il restait de l'argent. Donc là, j'ai commencé à investir dans les REER. Et finalement, j'ai fait ça pendant cinq ans à temps partiel, tout en étant enseignant. Puis au bout de cinq ans, donc là, à bâtir dans le fond mon entreprise, mais aussi à me développer moi-même. Donc développer toutes mes habiletés d'entrepreneur. On en parlera tantôt, mais je ne suis pas né un entrepreneur. Alors finalement, ça m'a permis dans le fond de devenir directeur finalement chez Tupperware. Puis de pouvoir après ça, continuer à monter les échelons. Fait que j'ai pris deux années sabbatiques de l'enseignement. Puis finalement, j'ai donné ma démission parce que mon salaire avait remplacé celui d'enseignant. Mais il y avait la possibilité de salaire illimité en fait. Donc, il n'y a pas de plafond sur ton salaire. Il n'y a pas de plafond exactement. Puis tu apportes un bon point. Tu te dis, j'ai pris la décision de lâcher mon emploi parce que mon deuxième salaire dépassait mon premier à ce moment-là. Des fois, il y a des gens qui attendent vraiment ce moment-là. Puis des fois, ça peut être long. Si tu avais recommencé aujourd'hui, est-ce que tu aurais fait le move avant de lâcher ta job ou tu l'aurais fait de la même façon de combiner les deux pendant un certain temps, le temps de pouvoir te lancer à l'eau? Je suis assez prudent, je te dirais. Donc, je ne suis pas quelqu'un qui est kamikaze ou qui va se lancer comme ça. J'ai besoin d'une certaine sécurité. Tu sais, on a quand même la maison et tout ça à payer. Il y a trop d'enjeux. Donc, moi, je voulais aussi que ce soit sérieux puis voir aussi si j'avais cette fibre-là. Parce que dans notre parcours, j'en vois beaucoup des gens qui arrivent, qui vont péter le feu, mais qui n'auront pas la persévérance pour pouvoir durer et tout ça. Ça m'a permis en 6-7 ans de voir finalement, bien oui, tu as des aptitudes d'entrepreneur que ça prend et tu peux te faire confiance dans le fond puis te lancer en fait. Puis si tu continues sur la voie que tu es, bien tu vas continuer à engranger du succès en fait. Puis tu parlais tantôt de ton parcours d'enseignant. Est-ce que tu dirais qu'il y a des qualités que tu as acquis en tant qu'enseignant que tu utilises encore aujourd'hui en tant que gestionnaire d'entreprise? Exactement. Parce que je te dirais, notre rôle à nous, c'est toujours donc d'aider d'autres personnes à démarrer leur entreprise. Quelqu'un qui veut commencer sa business dans le fond, alors nous, on est là pour l'aider dans le fond à ceci. Il y en a qui vont se joindre parce qu'ils ont besoin d'un 200 $ supplémentaire, mettons, par mois, bien c'est correct. Mais on a aussi la possibilité de t'offrir un 1 000 $, mettons, de plus par mois. Donc, tu ne vas pas agir de la même façon. Alors, on ne va pas coacher les gens de la même façon. Puis il y en a qui veulent justement en faire un 1 000 $ par semaine, mettons. Bien, c'est quelque chose aussi qui est possible. Donc, on va coacher les gens différents, mais mon rôle, ça reste tout le temps donc de former les gens en fait. Donc, de les aider dans le fond à les amener au prochain niveau à ce qu'ils puissent, eux autres aussi, donc réaliser leur plein potentiel. OK, mais ça t'a vraiment aidé de travailler comme enseignant. Puis après, être entrepreneur, ça t'a vraiment aidé. Je dirais que oui, parce que ça m'a forgé, en fait. Donc, au niveau des relations, je veux dire, un enseignant, à la base, c'est développer des relations avec les enfants. Si on veut que l'apprentissage se fasse, il faut que les enfants, il y a une connexion. Ce n'est pas comme dans l'ancien temps où il y avait le professeur qui était le maître puis qui savait tout. Donc, ce n'est pas la même chose. Oui, ça m'a appris dans le fond à connecter avec le monde, à créer le lien pour que justement l'apprentissage se fait. T'enseignais-tu au primaire? Oui, j'ai enseigné beaucoup en première année. C'est quelque chose qui me... Tu sais, je suis parti de l'enseignement pas parce que je n'aimais pas ça, en fait, mais je suis parti parce que j'avais une belle opportunité puis j'ai décidé de miser là-dessus. Puis je suis curieux de savoir... On va reculer encore plus loin dans le temps. Avant d'être enseignant, c'était quoi ton bagage? C'était quoi ton parcours avant d'être enseignant? Tu vois, moi, j'ai étudié en technique de travail social. Je suis sorti du cégep, j'avais comme 18-19 ans. Et c'était une période de contraintes budgétaires. Donc, dans le gouvernement, ils n'engageaient pas, en fait. Fait que je suis allé travailler. J'ai commencé dans un dépanneur. Puis finalement, j'ai trouvé un travail comme préposé aux bénéficiaires avec des personnes handicap intellectuelles. Fait que j'ai fait ça pendant 5-6 ans. Puis c'était du jour soir-nuit. Tu sais, j'étais sur la liste de rappel. Fait que je pouvais me faire appeler pour rentrer à 11 heures le soir. J'allais me coucher. Ils m'ont demandé à 2 heures l'après-midi. Tu sais, c'était une vie que je me ramasse à 22 ans. Puis je me dis, « C'est-tu vraiment ça que tu veux de ta vie? » Puis la réponse, c'était non. Donc, j'ai dit, « Je vais retourner à l'université. » Donc, investir un 4 ans à temps plein pour pouvoir justement aspirer à quelque chose de mieux. Puis je pense que c'est une des qualités des entrepreneurs. C'est qu'ils veulent toujours plus. Tu sais, ils ne se contentent pas. Ils veulent toujours plus. Alors, je crois que ça, c'est une des qualités que les entrepreneurs que je rencontre, ils ont soif de ça. Puis dirais-tu, parce que tantôt, tu disais, tu sais, « Tupperware est arrivé du ciel. Ça m'est apparu. » Puis j'ai sauté sur l'occasion. As-tu toujours eu cette fibre-là de vouloir avoir tes propres choses ou de bâtir quelque chose à ton image, à toi? Ou c'est vraiment quand ça, ça s'est concrétisé que tu as eu l'opportunité devant toi que là, ça a fait, tu sais quoi, je pense que je suis capable de le faire? En fait, je n'ai jamais eu de... Je n'ai aucune fibre entrepreneur, en fait, à l'intérieur de moi. Je veux dire, quand j'étais jeune, je ne le savais pas, ça. Je te dirais, c'est des circonstances de la vie. Tu sais, ma soeur, elle, était plus entrepreneur. Ma soeur, elle faisait la coiffure. Puis là, elle faisait la coiffure. Puis là, elle prenait des clientes à la maison. Puis là, je me rappelle, j'allais ouvrir son tiroir. Puis là, je voyais toutes les billes de un puis de deux. Puis ça m'excitait. Tu sais, je me disais, tabarouette est riche. Ça a commencé comme ça, dans le fond, de semer les graines-là. Fait que ma soeur a été comme une première inspiration pour moi. Puis après ça, mes parents, tu sais, ils viennent d'un... Mes parents m'ont dit, trouve-toi une bonne job puis garde-la toute ta vie. C'est le background que moi, j'ai eu, en fait. Fait que c'est très difficile, je te dirais, de faire le switch. Tu sais, quand tu as été élevé comme ça puis que j'ai vécu comme ça, tu sais, jusqu'à, mettons, j'ai travaillé de 19 ans à... Je ne sais plus, là. 36 ans, 37 ans, mettons, dans l'enseignement. Que tu... Tu sais, tu as un horaire, tu as quelqu'un qui te pousse et tout ça. Et là, de faire le switch de mentalité d'entrepreneur, c'est très difficile. En fait, je ne te le cache pas. C'est encore un combat, là, tu sais. Tu sais, il faut toujours me rappeler que, bien, écoute, il faut que tu le fasses parce qu'il n'y a personne qui... Tu as sueur tes parents, tu sais. J'imagine avoir... Tu sais, ils ne t'encourageaient pas forcément à être entrepreneur, à sortir ta film entrepreneuriale, mais ils doivent être fiers, maintenant, de te voir avec une grosse compagnie comme ça. Je te dirais, mes parents, au début, c'était plus... Bien, en fait, le jugement de tous, hein, tu sais, parce qu'on s'entend, Tupperware, c'est un... Quand je dis ça aux gens, là, tu sais, c'est sûr, tout le monde a le sourire en coin, tu sais, parce qu'ils ne prennent pas ça au sérieux, en fait. Mais je veux dire, n'importe quelle entreprise, que si tu décides de mettre... de la prendre sérieusement, elle va te prendre sérieusement. Fait que, oui, mes parents, au début, ils ont douté de ça, surtout quand j'ai dit, je vais lâcher une job où j'ai les lunettes, les dents payées, le fonds de pension pour me lancer dans le vide avec aucun filet. C'est sûr que la réaction de ma famille, c'était... T'es-tu vraiment sûr? Mais ils m'ont quand même fait confiance à mon jugement. Puis, bien, je pense que... Les preuves sont là. J'adore ce que tu apportes parce que souvent, c'est une question de mindset, tu sais, quand tu es entrepreneur, puis il y a des anciennes mœurs qui sont en place, à savoir, t'as-tu une bonne job, hey, quelque chose de stable, que tu te rends compte que ça soit ça ou, tu sais, achète-toi une maison pour être en mesure d'avoir un petit quelque chose, au moins être à retraite, des éléments comme ça où tu dis que l'entrepreneur voit les choses différemment. Il y a une gestion de risque qui est différente. Le mindset est complètement différent pour être un entrepreneur à succès, puis ça se travaille, ça. Parce que souvent, on dit, je suis un entrepreneur né, on entend ça dans le domaine. Mais la vérité, c'est que personne n'est entrepreneur. C'est une vision des choses, puis c'est un mindset qui se développe avec le temps. puis de voir une personne comme toi qui est partie avec un bagage complètement différent, qu'aujourd'hui, le vire, moi, c'est la raison pour laquelle on fait ce podcast-là. Parle-moi de Topperware, j'entends souvent parler Topperware, j'ai entendu plein d'histoires, c'est Topperware. C'est la faillite, ça va pas bien, c'est ça. Puis aujourd'hui, on est assis ensemble, puis tu sembles avoir une entreprise qui est levante, puis qui s'en va vers le haut. À quel point ça t'affecte, toi, d'entendre des trucs comme ça de l'entreprise pour laquelle tu travailles? Bien, en fait, on est une entreprise, écoute, ça fait 75 ans que ça existe, en fait. Si tu dis le mot Topperware, souvent, les gens, ils ont des souvenirs associés à ça. Je ne sais pas si dans ta famille, tu te rappelles que ta mère avait des produits, ou dans ta famille, si c'était quelque chose, mais… Les soirées Topperware, on va sur place, on présente le produit. C'est ça, exactement. Fait que, bref, nous, je fais partie d'un groupe qui s'appelle Les Diamants, en fait, puis notre leader, donc, elle est… Notre organisation, on imagine, on est numéro un au monde. OK. OK, donc, l'année dernière, on a vendu 70 millions, je crois, total. De Topperware. Oui, c'est ça, exactement. Fait qu'on est numéro un… Ça fait combien de Topperware, à peu près? Elle est à 25 $ limités, mais donc, c'est gros. De quoi qu'on parlait? Ah oui, c'est ça, sur l'entreprise. Bien, c'est ça. Fait que, nous, on s'est trouvé, dans le fond, notre propre mission, en fait. Fait que, tu sais, il y a, oui, il y a Topperware, mais il y a Topperware, Les Diamants, le groupe qu'on fait partie. Puis, intelligent, juste, je comprends, intelligent, ça positionne. Fait que, Topperware, Diamants, intelligent à l'intérieur de ça. C'est ça, exactement. C'est des poupées russes. Fantastique. Et, nous, on s'est trouvé, dans le fond, une mission, puis c'est d'aider les gens à sauver du temps dans la cuisine, sauver de l'argent, manger sainement. Fait que, avec ceci, tout ce qu'on fait, il faut que ce soit en cohérence avec notre mission, en fait. D'ailleurs, je t'ai amené un cadeau. Non. Es-tu excité? Non. Check bien ça. Fait que, je t'ai amené, je t'ai amené notre produit numéro un, qui, dans le fond, c'est que ce produit-là va te permettre de sauver, donc, l'argent sur les fruits et légumes. Par exemple, je ne sais pas si vous mangez beaucoup de fruits et légumes, mais tu sais que tu pognes le cocombre, les deux doigts te passent à travers, tu le mets dans la poubelle. Tu prends le céleri et te fais des babailles. Fait que, quand tu le mets dans ce produit-là, il va se garder deux à trois fois plus longtemps. Fait que, ça, c'est notre pain et notre beurre, je te dirais, donc, ce produit-là. Fait que, tout ce qu'on amène sur le marché, on essaie de le relier vraiment à notre mission. Puis, on s'entend que, présentement, les gens vivent une situation difficile avec l'augmentation du coût de la vie et tout ça, de l'épicerie. Tout le monde en parle, en parle, en parle. Donc, nous, on amène, dans le fond, une solution à ce problème-là, dans le fond, pour arrêter, donc, le gaspillage. Fait que, oui, Tupperware, ils ont des difficultés financières, on ne se le cachera pas. Mais nous, notre groupe, donc, on n'a jamais eu des aussi grosses années, en fait. OK. Pourquoi? Parce qu'au Québec, on cuisine davantage. Au Québec, on fait une bonne job, je dirais, donc, pour promouvoir le produit, en fait. Le problème, c'est ailleurs dans le monde, en fait. Donc, c'est là que le problème. Donc, là, ils sont à restructurer la dette et tout ça, mais je veux dire qu'au Canada, donc, ça va super bien, c'est le reste. Puis, selon toi, qu'est-ce qui fait en sorte que Toporo a des problèmes financiers en ce moment? Tu dis, ailleurs dans le monde, il y a des changements, donc, les gens cuisinent un petit peu moins, et il y a-tu d'autres éléments qui peuvent impacter la business? Bonne question. Je te dirais, c'est l'adaptabilité. Un entrepreneur doit regarder qu'est-ce qui se passe puis faire les changements qu'il faut. Alors, nous, on sait, quand la pandémie est arrivée, donc moi, pendant 13 ans, disons, j'allais dans les maisons, j'animais justement les Party Toporo dont tu parlais, mais avec la pandémie, on est poigné à la maison. On s'est vraiment viré de bord puis on a développé le modèle en ligne, en fait. Qu'est-ce que ça a eu comme pour effet? On est passé, mettons, de 20 millions de ventes à 70 millions de ventes. Parce que dans une même soirée, je suis capable d'avoir quelqu'un à Amos, je suis capable d'avoir quelqu'un à Trois-Rivières, je suis capable d'avoir quelqu'un à Calgary, donc, en même temps, mettons, sur la plateforme, sur Facebook, par exemple. Donc, pour nous, ça a été un catalyseur, en fait. Alors, quand tu regardes le reste du monde, bien, je regarde de mes collègues qui ont décidé d'abandonner dernièrement, mais ils attendaient encore de retourner chez les gens. Je comprends. On ne retournera pas chez les gens. Ils ne se sont pas adaptés. Exactement. Donc, un entrepreneur qui ne s'adapte pas va mourir. Clairement. Puis, en termes de progression, parce que tu sembles avoir eu une progression fulgurante, on parle, on lâche le travail, on se lance, les dernières années, c'est vos meilleures années. Tantôt, tu parlais de chiffre d'affaires, 7 millions que vous avez généré de votre côté. Est-ce que je me trompe? Oui, exactement. Comment est-ce que tu gères tout ça maintenant? Est-ce que tu as des employés? Comment tu gères ça? Bien, en fait, ça a été une croissance, tu dis fulgurante, mais c'est vraiment là. OK. Je suis un peu la tortue, en fait. Mais, quand même, je suis persévérant. Si je le dirais, c'est une de mes forces. En fait, quand j'ai commencé pendant des années, donc ça a été difficile, mais j'ai toujours été finalement en croissance. Donc, ça a monté à 500 000, 750 000, 1 million, 1,5, 2 millions, un plateau. Puis, je sais qu'après ça, ça monte. Fait que oui, on va arriver à un moment donné où tu montes, après ça, tu tombes sur un plateau, mais il faut trouver, dans le fond, le twist que tu vas faire pour changer, pour que, justement, trouver ce qui va t'élever. Alors, oui, ça prend de l'aide, en fait. Donc, moi, je te dirais, je n'ai pas d'employés dans le sens que ceux et celles qui veulent faire leur entreprise, je ne suis pas leur patron. Ils sont leur propre patron. Puis, moi, j'ai plus un rôle de leader, les inspirer à vouloir plus. Fait que moi, c'est mon rôle, dans le fond, de devoir travailler avec leurs objectifs puis de les amener au prochain niveau. Mais, pour ma business personnel, c'est-à-dire, je fais des ventes en ligne et tout ça, donc oui, j'ai besoin de quelqu'un qui va s'occuper de mes médias sociaux. Donc, j'ai quelqu'un qui va m'aider, qui va publier sur les médias sociaux. Bon, il va falloir j'aider à Alex qui va faire mes vidéos. Il va en parler quelques fois. J'ai quelqu'un qui fait mes expéditions. Donc, oui, j'ai quelques employés comme ça, mais c'est plus des gens, j'essaie de prendre des gens près de moi pour me donner un coup de main. Une amie, je sais, qui est enseignante, qui vient à la maison. Donc, c'est le fun, ça lui donne un... Un revue. C'est extra. L'extra pour... Tu parlais de réseaux sociaux, là, est-ce que ta business t'a fait grossir aussi avec les réseaux sociaux ou c'est beaucoup plus... Est-ce que t'es présent sur les réseaux sociaux? Exactement. Il faut être très, très présent. avec le virage qu'on a pris, donc, tu sais, elle s'est publiée 7, 8, 10 fois par jour. Du contenu, du contenu original. Donc, il faut faire... C'est quoi que tu fais comme vidéo? Bien, là, je fais des lives, donc 2, 3 lives par semaine. Donc, je fais un live, mettons, de cuisine où je vais montrer des recettes vraiment qu'on va cuisiner. Ensuite, je vais faire, mettons, des reels, donc des reels qui vont être plus le fun, mettons, que je cuisine, mais d'autres aussi où ils vont être plus instructifs, que je vais expliquer, par exemple, j'en ai fait un sur un jambon, mettons, tu sais, c'est quoi acheter un vrai jambon avec os versus acheter de la viande froide, tu sais, c'est vraiment pas de la viande, puis, donc, je compare le prix également que c'est 10 fois plus cher, tu sais, donc, il faut que ce qu'on offre aux gens, il faut que ça ajoute de la valeur pour eux, en fait, pour le temps qu'ils vont nous donner à nous écouter sur les réseaux sociaux. Tu vas souvent faire des concours, je pense, est-ce que c'est une stratégie genre marketing ou c'est pour, hey, pour ta communauté, c'est un cadeau pour ta communauté, c'est plus pour amener la quinotelle. C'est bon ça, bien, en fait, c'est un peu des deux, en fait, donc, un, il faut toujours ouvrir notre marché, des fois, j'écoute Dominique, puis là, tu sais, c'est ça, je veux dire, un entrepreneur, tu n'as pas le choix, c'est des heures de démarchage et tout ça, fait que oui, il y en a plusieurs que ça va être pour ouvrir les médias sociaux pour amener de la nouvelle clientèle, puis il y en a d'autres aussi, c'est pour les remercier, donc, des concours. C'est un double, oui, dans le monde. Il faut que tu donnes beaucoup pour que les gens, donc, tu sais, on dit tout le temps donne, 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 puis après ça, demande quelque chose. oui. Il faut que tu leur rapportes beaucoup de choses qui vont leur apporter de la valeur. OK, désolé, je vais essayer de ne pas décéder. C'est quoi ta vision, c'est quoi la vision à long terme de ton entreprise, mettons, pour les cinq prochaines années? Donc, là, imagine-toi, je vais vendre ma maison, en fait, parce qu'avec le modèle qu'on fait présentement, donc, on achète davantage le produit. Avant, on allait chez les gens, chez les autres, par exemple, les gens passaient leur commande puis on faisait livrer la commande chez cette personne-là. Maintenant, avec les problèmes d'approvisionnement et tout ça, donc, on a décidé d'acheter plus la marchandise puis de la revendre après ça avec les réseaux sociaux. Donc, tu comprends que ça prend de la place. Fait que là, on vient de vendre notre maison pour acheter une maison plus grande où je vais avoir plus d'espace, que je ne serai pas confiné dans le fond, dans un... Tu as parlé de beaucoup de pieds carrés dans tout ça. Exactement. La maison, elle a 1 600, 1 800 pieds carrés donc c'est sur deux planchers. Fait que on va gagner presque une maison de plus. Ça va être parfait pour les petits talk-to-power un peu partout. Exactement. Fait que tu sais, je vais avoir un lieu comme ça mais je vois la business grandir parce que je trouve que les médias sociaux, ça fait juste trois ans qu'on est là-dessus. Fait que on est juste dans les balbutiements. On ne comprend pas grand-chose finalement. Donc là, ça va être de continuer à exploiter les plateformes. Donc je vois Dominique qui utilise beaucoup Instagram. Moi, je l'utilise moins. Fait que ça serait quelque chose que je dois davantage focusser pour grandir. On parle beaucoup de LinkedIn présentement. Il n'y a pas beaucoup de monde qui vont sur LinkedIn mais ça va être quelque chose à développer. Ça doit être présent partout. Sur Facebook, sur TikTok, sur Twitter. Il faut être partout. C'est ça, je pense, le but pour que ça marche. Question de omniprésence. Oui. Exactement. Il y a une personne que j'ai lu plusieurs de ses livres qui s'appelle Grant Cardone. Puis ce qu'il parlait, Grant, dans un de ses livres, il dit, c'est toujours le mindset un peu seller be sold, à savoir, c'est soit toi qui vend ton idée ou tu te fais vendre l'idée d'une personne, à savoir, même chose pour un produit, etc. puis il disait, il disait en vente ou en tant qu'entrepreneur, pour que ta business grandisse, tu as besoin d'avoir des ventes puis du marketing. Ça va ensemble. Si tu n'as pas les deux, ça ne va pas grandir. Puis ce qu'il partageait dans son livre, c'est qu'il dit que tu ne peux pas faire des ventes en étant en dessous d'une roche. À savoir, dans le passé, les gens disaient, je fais mes trucs vraiment de façon discrète. Je ne veux pas trop que les gens m'entendent. Je ne veux pas trop qu'on entendre parler. Je ne veux pas faire trop de bruit. Je ne veux pas que les gens sachent comment l'entreprise performe. Tandis que tu te rends compte qu'en tant qu'entrepreneur, tu as besoin que les gens soient au courant, que ça fonctionne puis que vous grandissez année après année. Puis c'est pour ça que les plateformes, les réseaux sociaux, c'est crucial pour laisser partager ton message, ta vision puis l'impact que tu veux apporter auprès des gens. La valeur ajoutée tantôt que tu parlais par l'entremise des réseaux sociaux, tu as un impact qui est majeur. Tu aides beaucoup plus de personnes. Si tu fais un vidéo, exemple, qui obtient 200 000 vues de toi qui expliquent un truc, tu viens de peut-être parler à 200 000 personnes d'un coup qui réagissent à ton contenu. C'est quand même la crédibilité aussi. Si les personnes retombent sur une vidéo puis qu'ils ont déjà vu, ils vont se dire « OK, bien lui, il s'y connaît vraiment. C'est la deuxième fois que je le vois. » Donc, c'est important d'être vraiment omniprésent que tu te fasses voir partout comme ça, tu deviens un peu, je ne sais pas comment dire, expert ou... tu fais une image. Puis, en fait, j'ai encore de la difficulté à ça parce qu'il y en a qui vont s'exposer. Donc, j'ai des collègues qui ne vont pas avoir peur de... Moi, j'ai encore cette peur-là, tu sais, de dire « Hey, je suis peut-être trop présent ou quoi. » J'ai des collègues qui vont publier donc leur revenu, mettons, là, tu sais. « Hey, mais moi, j'ai un malaise face à ça. » Tu sais, mais je trouve ça beau parce que je sais que ça attire... Ça attire les gens, en fait. Tu sais, donc... Le succès attire le succès. – Dirais-tu que tu as un malaise à cause des anciennes mœurs dans le passé? Puis, surtout au Québec, tu sais, au Québec, on a peur de parler de l'argent. On ne peut pas dire qu'on fait tant de dollars par année versus que quand tu vas dans d'autres régions, en Europe ou aux États-Unis, où les gens s'exposent littéralement, puis tu te racontes sur plusieurs volets, peut-être que tu n'as pas la même perception, mais au Québec, on est dix ans à l'arrière sur plusieurs volets du point de vue vente ou marketing aux États-Unis, exemple, ou en Europe. Quand vient le temps de l'argent, est-ce que tu penses que tu as de la difficulté à en parler à cause de ces éléments-là ou c'est plutôt des expériences personnelles qui te causent à avoir un peu de dilemme à en parler? – Oui, effectivement. En tout cas, on a été élevés comme ça chez nous, donc, tu sais, on ne parlait pas d'argent. Puis, c'est ça, moi, je me spécialise beaucoup dans ça, donc, les finances personnelles, donc, d'aider mon monde. Donc, je forme souvent là-dessus sur les finances personnelles, tout ça. Puis, oui, ça vient dans le fond de l'argent était pêché et tout ça. Mais, dans mon cercle d'amis, donc, de mes collègues, en fait, donc, oui, c'est correct d'en parler d'argent, puis tout ça, puis combien de revenus on va faire, puis nos investissements, puis nos investissements immobiliers, et tout ça. Mais, quand je suis avec d'autres amis, je sens que c'est quelque chose qu'on ne peut pas aborder. Ça fait qu'il faut être sélectif, donc, surtout quand on est un entrepreneur, on ne veut pas être, dans le sens, on veut faire attention pour ne pas que, par la négativité, en fait. Ça fait qu'on veut, justement, partager avec les gens avec qui ils sont prêts à recevoir. Ça fait qu'il y a beaucoup de choses que je ne partage pas avec certaines personnes. Je comprends. Puis, il y en a d'autres avec qui ça me fait plaisir de partager. Il faut, c'est ça l'important. On parlait de ta vision tantôt. Tu vois où ton entreprise dans cinq ans? Bien, je le vois prospérer. Je le vois prospérer. Donc, là, tu vois, l'année prochaine, donc, j'aimerais, je veux qu'on atteigne le 10 millions de dollars de ventes. C'est quelque chose qu'on n'a jamais fait, en fait. Puis, je me vois, dans le fond, grandir comme ça, donc, dans les années, 25 millions éventuellement. Je vois que, qui sait, peut-être que présentement, on peut juste vendre au Canada, mais peut-être que les frontières vont s'ouvrir. Puis, nous, on est déjà fort. On a un leadership qui est fort. Donc, quand on va pouvoir aller aux États-Unis, tout ça, donc, je sais qu'on va être capable de percer parce que nos valeurs sont assumées, en fait. Notre mission est assumée. Puis, ça rejoint les gens, je pense. C'est tout le monde veut sauver de l'argent. Tout le monde veut bien manger. Tout le monde veut économiser. Donc, je crois que c'est quelque chose qui va se faire, mais ce n'est pas ma décision. En fait, c'est une décision de... Parce que vous êtes limité ici. Exactement. Juste au Canada, présentement. Imagine, les ventes que vous obtenez juste avec un marché qui est très local, très niché. Oui. Puis, en fait, nous, c'est presque principalement au Québec, je te dirais. Ah oui. le fait français, donc... C'est un marché de quelle ampleur? Le marché, mettons, s'appelle comment du plot réutilisable? C'est quoi le nom du marché? Je ne sais pas, mais Tupperware, tu vois, c'était à peu près 1,5 milliard de volume par année. 1,5, 1,8 dans ce coin-là. Wow. Quand même, tu sais, c'est 80 pays. C'est une grande, grande, grande entreprise qui a aidé des milliers, des milliers de femmes, tu sais, partout, je veux dire, en Inde, des gens qui peuvent débuter un commerce pour un prix minimum. Puis, ce qui est le fun, c'est que les gens se découvrent là-dedans, leur fibre entrepreneur. Puis, je dis tout le temps, c'est souvent un tremplin pour quelqu'un, tu sais, qui, comme moi, je ne savais pas si j'allais avoir cette fibre entrepreneur-là. Mais, je me suis juste dit, fais-le pendant un an, ça va te développer personnellement, ça va te dégêner, tu vas évoluer là-dedans, puis au bout d'un an, tu décéderas, en fait. Et, on le voit plein de gens qui se joignent à nous, puis après ça, ils décident de prendre, ils se sont découverts, tu sais. Donc, là, j'en ai une que je connais qui est devenue agent immobilier. Il y en a une autre qui a décidé, elle, elle veut écrire des livres. Ça lui donne, dans le fond, le vent sous les ailes pour, et la confiance, dans le fond. Ça fait que, quand tu vends, en fait, c'est que tu développes ta confiance, tu sais, c'est quelque chose qui est le fun. Puis, on le sait, c'est un tremplin, donc, pour amener vers quelque chose. Ça fait que, moi, je dis tout le temps aux gens, si vous avez envie de vous découvrir, joignez un MLM, en fait, un multi-level marketing. Oui, c'est ça. La vente de réseau, en fait, parce que, vous allez voir, c'est un écosystème extraordinaire pour le développement personnel. Et deux, vous allez développer votre caractère. Parce que la vente, c'est ça, c'est développer son caractère. Puis, je suis content que tu abordes le sujet entrepreneur, tu sais, à savoir, tu es entrepreneur dans une grosse firme qui existe souvent. ce qu'on entend, c'est pour être entrepreneur, il faut que l'entreprise porte ton nom. Quand c'est pas du tout ça, être entrepreneur, tu peux être entrepreneur dans n'importe quelle sphère. Tu peux être entrepreneur sous une entreprise, tu peux être entrepreneur avec ta propre, ton propre, ton propre entreprise de construction ou autre. Mais être entrepreneur, c'est plutôt que tu arrives à bâtir quelque chose puis à apporter plus de valeur à d'autres personnes. Si toi, tu avais à démystifier l'entrepreneuriat, c'est quoi les éléments que toi, tu aimerais démystifier dans ce volet-là d'entrepreneuriat? En fait, ce que je veux dire, c'est qu'un entrepreneur, c'est quelqu'un qui ne va pas compter ses heures. Quand j'étais à l'école, j'avais des collègues que c'est 35 heures puis ils punchent. Ce n'est pas fin à dire, mais ils vont partir. Les heures sont comptées. Quand tu es un entrepreneur, c'est que tu bâtis ton bébé, en fait. Tu comptes pas tes heures, en fait. Donc, je veux dire, moi, combien de vendredi soir, j'ai dit non, je ne vais pas prendre une bière avec vous autres, je m'en vais animer, je m'en vais travailler. Tu dépenses largement 41 semaines. Exactement. C'est le samedi matin, donc j'étais debout pendant qu'eux autres, ils dormaient de leur veille pour aller travailler le dimanche. Donc, souvent, c'est du 6 jours semaine, 7 jours semaine. Il faut apprendre à un moment donné à se mettre un horaire et tout ça. Mais c'est beaucoup de temps, en fait, mais en même temps, c'est quelque chose qui est extraordinaire parce que tu as la liberté, après ça, de pouvoir prendre les vacances que tu veux, de pouvoir les prendre où tu veux, quand tu veux. Tu peux continuer à travailler, par exemple. Tu as quand même le téléphone, tu vas répondre au téléphone, mais c'est une autre vie, dans le fond, l'entrepreneuriat, je dis tout le temps. Donc, c'est vivre une vie que tout le monde aspire, OK? Puis, non. Dans le fond, c'est de vivre. Tout le monde te regarde puis il aimerait, il ne te trouve pas chanceux, en fait, OK? Mais toi, tu grindes puis plus tard, dans le fond, c'est toi qui vas en vivre et tu vas en profiter et ils vont te regarder puis ils vont te dire « Hey, tu es chanceux, tu es chanceux, c'est ça. » Mais, tu sais, ils n'ont pas vu. C'est tombé du ciel, tu n'as pas vu à toi. Il a 10 ans que tu fais ça, mais ça a arrivé de la meilleure. Exactement. Ils ne voient pas le iceberg, tout le travail en dessous de l'eau, les heures qu'on a mises et tout ça. Ça a l'air facile. Puis, par l'entremise de ton parcours, est-ce que tu as dû prendre des décisions? As-tu perdu des amis, peut-être, ou prendre des décisions drastiques pour te permettre d'obtenir réellement ce que tu voulais? Bien, en fait, c'est qu'à un moment donné, je dis tout le temps, le ménage se fait. Oui. Le ménage se fait tout seul, en fait. Ça fait qu'il y a des gens qui étaient proches de toi puis que tu les énerves parce que toi, tu es positif. Tu les énerves parce que toi, tu ne critiques pas les autres. Tu les énerves parce que... Parce que tu réussis puis tu n'es peut-être pas eux. C'est ça. C'est ce qui sort de ta bouche et des paroles positives puis il y en a qui ne sont pas capables de supporter ça. Ils vont s'éloigner, en fait. Je ne te dis pas que j'ai tassé du monde, mais je te dirais que le ménage se fait. Des fois, on est tout seul pour une saison, mais après ça, ça laisse de la place pour que les belles fleurs puissent repousser, en fait. Je te dirais, c'est ça. C'est vraiment... Ce n'est pas que ça a été difficile, mais aussi, c'est de savoir ce que je dis avec qui aussi. Il y a des gens avec qui tu ne peux pas partager puis il y a des gens avec qui tu peux partager. Donc, c'est de connaître ça aussi. Moi, j'ai envie de savoir, pourquoi tu as choisi Topperware? Pourquoi Topperware? Tu aurais pu prendre n'importe quelle autre, j'imagine, compagnie. Pourquoi tu t'es décidé d'aller sur Topperware? C'est parce que tu aimes la cuisine? Tu es-tu passionné cuisine? Tout ça? En fait, oui. Je te dirais que c'est... C'est l'opportunité qui est arrivée, en fait. Donc, je n'ai pas... C'est celle-là qui est arrivée. Je l'ai saisie, en fait, puis ça répondait à mes valeurs. J'aime cuisiner. C'est quelque chose pour ça. Ça répondait à un besoin d'aider les gens avec l'aspect de sauver du temps, sauver de l'argent, manger sainement. Ça me rejoignait. Ça fait que c'est ça. Puis quand je regarde, je ne représenterais pas une autre entreprise. Quand j'en vois plein d'autres, je vendrais... Mettons, Topperware arrête ou quoi? Ça, je n'irais pas vendre des vitamines. Je n'irais pas faire autre chose. Mettons que tu avais eu une autre entreprise qui a été... Tu aurais eu une offre pour une autre entreprise. Tu n'aurais quand même pas changé. Tu aurais gardé sur Topperware, c'est ça? Oui. Mais là, j'ai des choses qui m'intéressent. Donc, l'immobilier m'intéresse. Donc, ça serait... Je ferais de la vente, mais différemment. Donc, mes horizons... Je ne sais pas si je serais arrivé là, en fait, mais c'est sûr que mon passage là me forger pour m'ouvrir plus à la vente. Mais ce n'était pas quelque chose que j'avais dans le sens. Je n'avais jamais fait ça en fait de ma vie. Mais je pense que quand tu t'enlignes pour choisir une entreprise, il faut que les valeurs fassent du sens dans la vie. Oui, c'est sûr. Puis il faut que tu aies une vision qui soit claire pour toi. Parce que pour travailler puis ils mettent des heures comme une personne va mettre pour développer son entreprise, si tu n'as pas de vision ou tu n'as pas les valeurs alignées avec l'entreprise avec laquelle tu as choisi, ça n'avance pas. Il y a un certain moment où tu te lèves puis on le voit souvent. Tu vas avoir des gens qui se font six mois, huit mois, un an, deux ans, ils travaillent pour une entreprise puis là, un jour, la semaine, ils se lèvent puis écoutons, je ne suis pas sûr pour la bonne chose. Est-ce que je vends le bon produit et est-ce que je suis d'accord avec ce que je vends puis où souvent les gens ont de la misère avec la vente, c'est qu'ils ont l'impression quand c'est de la vente, exemple sous pression ou de la vente qu'ils vendent quelque chose avec quoi ils ne sont pas en accord, ça va à l'encontre de leur valeur. À l'inverse, quand tu vends un produit avec lequel tu es en accord puis qui fait du sens pour toi puis que tu vois réellement une plus-value, tu ne vois même pas ça comme de la vente. Je suis certain, c'est bien que quand tu vends ton produit, tu es comme, si tu ne la jettes pas, c'est toi qui manque quelque chose, c'est pas je te le vends parce qu'il faut que je paye un compte à la fin du mois, c'est ça la nuance. Il ne faut pas oublier. Oui, tu ne vas pas travailler plus de 40 heures une semaine si tu n'aimes pas l'entreprise, ça va juste, littéralement, ça va t'ennuyer puis il faut que tu sois d'accord avec les valeurs, j'imagine, en tout cas. Bon, c'est ça. Puis si tu avais, pour terminer un peu le podcast, si jamais tu avais un conseil à une personne qui veut se lancer à l'eau, ce serait quoi le conseil que tu lui donnerais pour accélérer son processus? Moi, je dis toujours qu'il faut être persévérant, en fait. Moi, je dis tout le temps que je ne suis pas un sprinteur, je suis vraiment un marathonien. Je suis quelqu'un que ça a été long, le processus et tout, mais je suis persévérant puis je sais que je ne vais pas lâcher. Toutes les obstacles qui sont arrivés, en fait, donc je dis tout le temps aux gens, donnez-vous minimum, par exemple, s'ils décidaient de joindre un réseau comme le nôtre, par exemple, ou autre, donnez-vous un an parce que je vois tellement de gens qu'ils font six mois, après ça, ils sautent vers autre chose. Je veux dire, la personne que tu es, elle a besoin de se développer, en fait. C'est la persévérance, en fait. Puis on sait, une entreprise, ça prend minimum cinq ans pour que ça décolle, en fait. Il faut arrêter la pensée magique de voir, on le voit sur Instagram, tout ça, tu peux... Jour au lendemain, millionnaire. Millionnaire magique, je veux dire, ça n'existe pas. Je veux dire, ce n'est pas quelque chose qui est... mais tu vas le réussir de tes propres mains si tu es bien encadré, si tu travailles en accord avec tes valeurs, comme on l'a dit, avec une mission qui est claire, que tu sens que tu vas apporter quelque chose aux autres. Alors, c'est ça. Et deux, bien, tu n'as pas le choix, tu sais, de mettre les heures, en fait. Donc, si tu es passionné à vouloir réussir, bien, tu vas les mettre les heures puis tu ne vas pas les calculer, en fait. Ça serait mes recommandations pour être en succès. C'est très bien dit. Merci d'avoir pris part à cette aventure-là, d'avoir partagé avec nous toute ton expérience puis j'espère qu'il y a des gens qui vont, avec l'écoute du podcast, vont être capables de saisir l'essence de ce que tu nous as partagé aujourd'hui pour accélérer leur processus de leur côté. Merci de l'invitation. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada